Tu sais, naturellement, aujourd'hui, il y a un aimé citoyen qui anime la jeunesse africaine en général. Bien entendu, cela a débuté en Tunisie avec ce jeune homme qui s'est immolé au feu. Mais la jeunesse africaine a compris qu'elle avait un rôle crucial, un rôle important dans le devenir de la société africaine en général. Et particulièrement au Sénégal, nous avons connu les élections présidentielles. Au départ, on pensait que ce pays allait être brûlé par les politiciens qui parfois nous ont joué de mauvais tours. On a été otage en général de la société civile et les citoyens des politiciens. Mais heureusement, Dieu a fait qu'une nouvelle conscience s'est éveillée au sein des jeunes. Mais il ne faut plus se limiter à la phase de contestation. Il faut amorcer la phase de solution. C'est très important. Et pour cela, nous devons être aidés par nos gouvernants, nos dirigeants, qui doivent investir dans l'éducation. Elle est très importante, l'éducation. C'est la solution. Elle ne va pas s'arrêter naturellement à la construction des écoles. C'est bien de construire des écoles, de construire des universités. Mais l'éducation, elle est plus vaste que ça. C'est un processus d'initiation, de construction, d'éveil du citoyen même, qui lui, demain, sera ensuite agissant, conscient, aimant sa cité, œuvrant pour le devenir de sa cité. Je pense que c'est ce nouveau paradigme qu'il faut inventer. Il faut que nos citoyens du Sénégal, de l'Afrique en général, agissent parce qu'ils aiment son pays. Agissent parce qu'ils aiment sa ville. C'est que cela soit un simple devoir et qu'ils n'attendent rien à le tour. Je pense que...